Bonjour, bonjour à vous, bon matin, comment allez-vous? Bien, j'espère, moi ça va super bien. Je viens vous parler un peu au sujet des problèmes que rencontre le consultant à Abidjan. Le consultant est confronté, excusez-moi, à un sérieux problème de retard. Oui, je suis chappe-chappe dans mon temps. Oui, dans un sérieux problème de retard. Et ce qui est un peu hallucinant dans cette affaire, c'est que c'est quand vous êtes rendu presque à l'heure du rendez-vous, exemple, il s'attend à vous à 8h, c'est aux environs de 7h30 ou bien 7h40. Oui, monsieur m'a dit, je suis dans un emboutillage, je suis vraiment désolée. À un moment donné, il va falloir que nous, les Africains, on travaille dessus. Oui, je vais le dire, autant que faire se peut, il faut qu'on travaille sur nos comportements. Oui, parce que quand on a un rendez-vous aussi important, ça fait partie du quotidien. Quand on a un rendez-vous aussi important, il y a des dispositions qu'on prend. Parce que quand toi, tu es en retard, ça a une répercussion sur les autres. Vous comprenez? Et aujourd'hui, il m'a dit, Monique, ça se passe super bien les entrevues, mais c'est juste que c'est ça. Voici le hic dans l'affaire. Les gens n'arrivent pas à l'heure. Et quand c'est comme ça, ça chamboule sur ceux qui sont en arrière, ceux qui attendent. Ce qui fait que ça crée un certain cafouillage au niveau de la liste. Donc, je vous en prie, je sais que ce n'est pas facile. Moi, j'habite en banlieue, quand j'ai des rendez-vous à Montréal, pour ceux qui savent, les Laurentides, il y a la 15-7, c'est-à-dire autoroute malade. Quand tu as un rendez-vous, tu quittes une heure avant. C'est-à-dire, où je suis là, quand j'ai un rendez-vous à midi, je quitte au moins à 10h45 chez moi. Pas parce que c'est loin, parce qu'il y a des embouteillages. Donc, il faut que l'Africain apprenne à travailler dessus. Parce que, quand vous avez des rendez-vous, ou vous avez des concours, ou vous partez à des examens, je pense que vous faites un effort pour être à l'heure. C'est la même chose, ça doit être. Ça dit que dans chaque comportement de l'Africain, la preuve aujourd'hui, le rétat nous est collé à la peau comme des puces. Même en Occident, on en parle. Donc, que voulez-vous? Bref. Donc, comme je suis en train de vous dire, je comprends que ce n'est pas évident, mais quand vous faites ça, ça dégringole la liste à tel point qu'il y a des gens qui devaient être reçus, qui ne sont pas reçus jusqu'à présent. Quand vous m'aviez déjà contacté, je prends un exemple. Le 13 dernier, je pense que c'était jeudi, c'est là que j'étais dans le bureau du consultant où on a fait le poste que vous aviez vu. C'est là que la majorité vous est sorti tout et tout pour venir confirmer votre présence à l'entrevue. Mais quand moi, j'étais déjà là-bas, j'avais déjà bouclé la première vague de ceux qui voulaient et qui étaient intéressés. Donc, cette première vague quand même, elle était volumineuse, la vague. Donc, on a créé une deuxième vague dans laquelle nous sommes et nous sommes quasiment à la fin. Donc, si tu as confirmé le 14, c'est un exemple banal que je prends. Quand tu as confirmé le 14, on ne t'a pas encore appelé, désolé de vous dire, c'est un peu normal. Parce qu'on n'a pas encore fini avec la première vague à cause du fait qu'il y a eu ce décalage dû à vos retards sur place. Je vais vous dire que tout le monde sera reçu parce qu'hier, j'ai répondu à des messages jusqu'à une heure du matin. J'ai fini par répondre à vos messages, vous avez constaté, mais ce matin, il y en a encore. C'est ça, c'est pour vous dire que les affaires bougent. Donc, si on ne vous a pas encore appelé, rassurez-vous, calmez-vous. Comme on dit au Québec, respirez un grand coup. On va finir par vous appeler. Tout le monde va être appelé. Monsieur Magadji avait prévu un voyage sur Bamako. Compte tenu de la situation qui prévaut là-bas hier, lui et moi, on s'est juste envoyé un petit voice là. Ça se peut que le voyage sur Bamako soit revu, tout et tout, mais il attend d'abord. Sachez qu'il quitte à Abidjan définitivement le 20, 25 septembre. Il est parti pour un mois. Oui, c'est vrai, son séjour était fractionné puisqu'il doit faire un tour au Niger et puis à Bamako. C'est pour ça que vous avez l'impression qu'il part si tôt. Non, il a plusieurs jours, plus de trois semaines, même quasiment à faire à Abidjan. Donc, rassurez-vous, tout le monde va être reçu. Ne vous inquiétez pas, mais je vous prie de faire l'effort de respecter vos heures de rendez-vous. Et il fonctionne un peu au système américain. Si le rendez-vous est pour demain, c'est la veille qui t'appelle ou bien quoi pour confirmer. Donc, tout ça, ne vous inquiétez pas. Comme je vous dis, il n'y a pas de péril à la demeure. Tout le monde sera appelé. Ensuite, j'ai reçu un courriel que vous m'envoyez, comme quoi le Québec recrute à l'international, tout et tout. Anyway, j'ai vu ça comme vous, mais je n'ai pas accordé de l'importance. Mais le Québec recrute et ceux qui sont à Montréal, qui sont au Canada, qui attendent dans le portail de Harima. C'est ça, le portail de Harima, on attend dedans. Des gens sont à l'extérieur, attendent. Donc, moi, j'ai vu ce poste-là. Je ne sais pas s'il est vrai ou il est faux. Je ne peux pas vous confirmer parce que c'est nos sens pour moi. Il faut qu'on règle d'abord ce qui est là pour aller encore chercher. Bref, c'est ça. Je tenais à vous dire, rassurez-vous, je vais super bien. Je suis fatiguée. C'est ça mon problème parce que je ne dors pas assez. Je travaille fort. C'est pour ça que vous ne m'entendez pas. Mais rassurez-vous, comme je vous ai dit, il n'y a pas du feu. Ça dit, à la demeure, tout va bien. On avance tranquillement. Je vois que ma page, ça bouge, ça bouge, ça bouge. En moins de 24 heures, je rentre dans les 1 000 abonnés. Donc, que voulez-vous? Le silence, parfois, aussi, règle des problèmes. Et c'est ça. Portez-vous bien. C'est toujours l'impacteuse. Toujours la seule et unique impacteuse. C'est ça. Ategban, bi, sini, lombé, ça ne chauffe pas. Et puis, on est ensemble. Ici, c'est du sérieux. Ce n'est pas du nyamseller. Comme a dit M. Mahadine, M. Mahadine, Monique, tu fais attention parce que désormais, mon image est associée à toi. J'ai dit ça, tu as raison. Et c'est en ce sens-là que je m'enveille. Ciao.